Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour des accords, alors cuisine et accords avec les vins de fronton, avec le chef Olivier de l'Etando qui va nous présenter quelle recette Olivier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va faire un oeuf mollet, pané et frit, et avec le vin qui nous est resté de la dernière recette qu'on a fait avec le foie gras, on l'a filtré et on va faire une sauce qui va accompagner l'oeuf. Super donc on est sur un vin de fronton pour rappel ? C'est ça tout à fait, principalement toujours du vin de fronton. Top. Allez on t'écoute. Fier d'être ambassadeur. Alors donc notre eau à le bout, nous allons tout simplement mettre les oeufs à cuire, on va les cuire 5 minutes, dans 5 minutes on va les rafraîchir, on va les écaler et ensuite on va les faire paner. Là pour accélérer un peu la vidéo, j'en ai préparé d'avance, donc on va passer directement à la sauce. Allez super. Donc ça, ça a cuit donc 5 minutes, je les rafraîchis, je les écale bien entendu et ensuite je les fais paner. Donc paner d'abord dans la farine bien sûr, on les passe d'abord dans la farine, ensuite dans de l'oeuf battu et on finit par de la chapelure. Si vous avez du vieux pain sec, ça fait une merveilleuse chapelure. Super. Voilà. Donc on prend donc une casserole tout simplement, un peu d'huile d'olive dedans, auquel on va ajouter donc un peu d'oignon, une brunoise d'oignon et une brunoise de carotte tout simplement. Voilà, on va faire revenir tout ça. Je ne pense pas que vous voyez l'intérieur. Voilà, on fait revenir. Super. Tout simplement. Voilà, on fait revenir pendant 2-3 minutes bien entendu. Ensuite, on a notre vin qu'on a filtré du foie gras, comme ça on ne jette rien bien bien entendu. OK. On va réduire de moitié. Donc c'est assez rapide. Voilà, vous ne sentez pas les parfums là, la vidéo, mais c'est fort agréable. Le vin qui était déjà parfumé avec le foie gras, c'était avec la cannelle etc. C'était très très agréable. Voilà. Donc là c'est le foie gras, ce qu'il a donné de la semaine dernière, la semaine passée. C'est la recette de la semaine passée. Un beau foie gras, violacé, super recette pour les fêtes. Voilà. Je le pousse un peu, comme ça on va pouvoir le presser. Donc notre vin, une fois qu'il a réduit de moitié, on va y ajouter un peu de fond de veau. Voilà. On va laisser réchauffer tout ça. On va laisser réduire bien entendu et on va monter au beurre. Donc l'idéal c'est de monter au fouet, que je ne l'ai pas. On va s'arranger. Voilà, on a une belle sauce. Vous voyez, vous vérifiez l'assaisonnement. Moi par expérience, je sais que là elle est prête. Tout simplement. Ensuite, vous avez donc votre œuf. Je vais vous l'attraper. Votre œuf que vous avez pané donc. On a qu'il y a cinq minutes. Une friteuse ou avec une poêle avec de l'huile et du beurre. Voilà, tout simplement. Nous allons le frire. La sauce est prête. Voici, on le cuit. C'est assez rapide. Si vous avez des questions, il faut vous contacter bien entendu. C'est clair. Il n'y a pas de problème. On est là pour expliquer. On a une belle sauce. Voilà. Donc cette sauce qu'on va mettre au fond de l'assiette. Tout simplement. Cet œuf qui frite tranquillement. Il est bien coloré. Magnifique. Ça donne envie. Voilà. Tout simplement. Ensuite, bien sûr, on peut mettre quelques herbes pour déforer. Voilà. Je vais vous montrer comment il est coulant. Quand vous le mangez. Voilà. Vous avez un bel œuf. Bien coulant. Avec la sauce au vin de fronton. C'est merveilleux. Super. Alors, on pensait vous parler un petit peu de producteurs aussi. Donc, on a choisi le château de Belègues qui travaille avec Olivier. Donc, Séverine et Guillaume qu'on saluent tous les deux au passage. Et voilà, on vous propose leur cuvée. Donc, c'est la cuvée tradition que vous retrouvez. Il y a la cuvée Le Vieux Chez aussi qui irait très bien avec un plat comme cet œuf. Parce que tu en penses Olivier. Tout à fait. Tout à fait. On a des merveilleux vins. D'ailleurs, au passage, on peut dire qu'elle fait des très bons vinaigres aussi. Oui, c'est vrai qu'elle fait du vinaigre aussi. Ouais. La belle aigrette, ça s'appelle, je crois. La belle aigrette. Super. Voilà. Écoute, Olivier, on te remercie pour cette vidéo de cuisine. On te dit à la semaine prochaine. Tu as une idée de la recette que tu vas nous présenter ? On va faire une cuisse de poulet farcie aux champignons trompettes de la mort. C'est magnifique. Tout un programme. Super. Merci Olivier. Merci. Merci.